On enchaîne avec l'invité du Grand Journal de Midi. Je vous le disais tout à l'heure, la Banque Centrale Américaine a diminué ses taux d'un demi-point hier, une première depuis 2020. Cette décision a été prise au cours de la dernière réunion de la Fed avant l'élection présidentielle américaine qui est prévue le 5 novembre prochain. On en parle avec notre invité donc, l'analyste économiste Mohamed Jadri Bonsou. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors la Fed vient d'abaisser ses taux de 0,5%, une première depuis 4 ans environ. Quelle est votre première lecture de cette décision qualifiée d'historique par beaucoup d'experts ? Tout d'abord, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine, pour l'économie mondiale d'une manière générale. C'est la première baisse de taux directeur par la Banque fédérale après 11 augmentations depuis 2020. Ça va donner un coût positif pour l'économie américaine. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que ça aura seulement un impact psychologique en premier lieu parce que jusqu'à aujourd'hui, le taux directeur reste un petit peu élevé. Parce que si on compare le taux directeur en 2020 qui était à 0,25 à aujourd'hui qui est à 5,25, c'est une grande différence. Donc, le coût de crédit au niveau américain, c'est toujours élevé. Mais ça va donner un effet psychologique pour l'économie américaine en premier lieu. C'est-à-dire qu'on commence à avoir la vague inflationniste derrière nos dos. Et ça va être une première diminution parce que même la Banque fédérale a dit qu'il va faire une deuxième baisse d'ici la fin de l'année 2024. Donc, lorsqu'on voit la courbe du taux directeur, c'est la même chose qui a été reproduite en 2000, en 2010 et aussi en 2015. Donc, aujourd'hui, c'est le commencement de la baisse du taux directeur. Et ça va être un point positif pour l'économie mondiale. D'accord. Alors, vous parlez justement d'économie mondiale. On va y venir. Vous avez parlé, Mohamed Jadri, d'une bonne nouvelle pour l'économie américaine, d'un effet psychologique même. Alors, quel impact positif précisément aura cette baisse sur l'économie américaine en particulier, mais aussi sur l'économie mondiale en général ? Vous venez de l'aborder. Tout à fait, tout à fait. Ça va être un effet positif pour l'économie américaine en premier lieu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le coût du crédit va commencer à baisser. Et d'ici la fin d'année, on aura une deuxième diminution du taux directeur à la hauteur de 4 ou bien même 3,75. Ça va être quelque chose qui est positif pour l'économie américaine. Donc, les investisseurs vont commencer encore une fois à investir parce que le coût du crédit va être adéquat avec leur engagement d'investissement. Et ça va être aussi un effet positif pour le pouvoir d'achat des Américains de manière générale parce qu'on sait très bien qu'au niveau américain, l'utilisation des cartes de crédit, des cartes de débit, c'est du haut niveau au niveau américain. Donc, les gens vont améliorer leur pouvoir d'achat. Ils vont commencer à acheter des biens et des services d'ici la fin d'année ou bien le début de 2025. Et on aura une croissance de la demande au niveau intérieur, bien sûr, qui va empater l'économie internationale de manière générale. D'accord. Alors, augmentation, vous l'avez dit, du pouvoir d'achat pour les ménages. Est-ce que cette baisse de taux marque aussi la fin de la campagne de lutte contre l'inflation la plus agressive depuis les années 80, selon les experts ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Le taux d'inflation aux États-Unis en avril 2022 a réalisé des records depuis les années 80 parce qu'elle était à la hauteur de 9,1 %. Aujourd'hui, elle est entre 2 et 3 %. Donc, comme je viens de le dire tantôt, aujourd'hui, on peut dire que la vague inflationniste, elle est derrière nous, sauf complication s'il y aura des tensions au Moyen-Orient, une guerre entre Israël et l'Iran va être impactée, le taux de baril au niveau international. Mais aujourd'hui, les perspectives sont positives. On revient à des taux d'inflation adéquats pour l'économie américaine, mais aussi pour l'économie mondiale, entre 2 et 3 %. Ça n'a rien à voir avec des taux d'inflation de 8 ou 9 % au niveau américain et au niveau international. D'accord. Alors, Mohamed Jadri, cette baisse n'est pas passée inaperçue auprès des politiques américains, notamment les républicains. Est-ce un coup de pouce à Kamala Harris, comme certains le disent, en vue de la présidentielle prévue en novembre ? Et si oui, pourquoi ? Bien sûr, bien sûr. Cette baisse du taux directeur de la Banque fédérale américaine a été vue avec un point de vue négatif par les républicains, parce qu'ils disent que le gouverneur de la Banque fédérale donne un coup de pouce à Kamala Harris pour sa campagne électorale qui va être dans l'automne 2024. Donc, l'économie américaine va être positive dans quelques mois. Il y aura l'amélioration du pouvoir d'achat. Et même, il y a des accusations par les républicains qui disent que le gouverneur de la Banque centrale américaine joue en faveur de la candidate démocrate et en dépit du candidat du parti républicain. Mais moi, je pense que c'est juste une coïncidence parce qu'aujourd'hui, le taux d'inflation est adéquat pour l'économie marocaine. Et entre 2 et 3%, ce n'est pas ni 6, ni 8, ni 9%. Et aussi, aujourd'hui, il faut relancer l'économie américaine pour avoir le taux de croissance comme c'était le cas avant la crise sanitaire. D'accord. Alors, la baisse des taux d'intérêt de la Fed va-t-elle également stimuler, selon vous, l'immobilier commercial aux États-Unis ? Un pan important de l'économie américaine également. Bien sûr, bien sûr. Lorsqu'on fait baisser le taux directeur de la Banque centrale, de la Banque fédérale américaine, c'est-à-dire que le coût du crédit, quel que soit le crédit pour la consommation, le crédit pour l'investissement, le crédit pour l'achat de l'immobilier aussi, va être adéquat. Parce que s'il y aura un investisseur qui aimerait bien acheter un bien immobilier, mais le taux directeur ou bien le taux de crédit est à 8 ou à 9 ou à 10%, il va hésiter une ou deux fois. Mais lorsqu'il y aura un taux adéquat, mais juste, il faut rappeler un élément positif que l'effet positif de cette baisse aura lieu à partir du 2025. Parce qu'aujourd'hui, quand même, le taux est encore élevé. Parce que lorsqu'on le compare avec un février ou bien janvier 2020, il était à la hauteur de 0,25. Alors qu'aujourd'hui, il est à 4,75 à 5%. Donc, il y aura une première diminution aujourd'hui. Il y aura une deuxième avant la fin d'année 2024. Mais il y aura une troisième et une quatrième dans le premier semestre 2025. Et en ce moment-là, on peut dire qu'il y aura et l'amélioration des investissements, et aussi, il y aura un impact sur l'immobilier commercial aux Etats-Unis. Alors, il y a une autre question qui se pose et qui a son importance, Mohamed Javi, c'est celle de l'incidence sur les crypto-monnaies. Quelle sera-t-elle dans ce contexte ? Mais bien sûr, bien sûr, lorsqu'il y aura la facilité d'accès au financement, quel que soit pour les crédits de consommation. C'est une évidence qu'aujourd'hui, les gens vont penser encore une fois aux crypto-monnaies. Et moi, je pense que le Bitcoin, par exemple, va être augmenté encore une fois dans les mois à venir de manière proportionnelle. Mais à partir de 2025, il y aura une augmentation assez conséquente parce qu'il y aura une forte demande, parce que les gens auront un accès au financement plus facile qu'auparavant. Surtout qu'entre 2020 et 2024, l'accès au financement aux Etats-Unis était très, très, très difficile. Et les gens, ils ont hésité à investir. Alors que ça ne va pas être le cas dans les mois à venir. Et moi, j'insiste là-dessus, ça va être l'impact positif de la diminution du taux directeur par la Banque fédérale américaine aura le vrai impact à partir de la fin du premier semestre 2025. Une dernière question, Mohamed Jadri, avec le dollar qui rebondit après cette baisse des taux d'intérêt de la Fed. Quelle incidence aura-t-il sur le dirham ? Bien sûr, il y aura un impact, mais l'impact est relatif. Pourquoi ? Parce que le panier du dirham marocain, il est composé de 60% de l'euro et 40% du dollar. Donc, lorsqu'il y aura une augmentation au niveau du dollar, il y aura toujours une diminution par rapport à l'euro et vice-versa. Donc, ce qu'on va perdre par rapport au dollar, on va le gagner par rapport à l'euro. Et de manière générale, moi, je pense qu'au moins d'ici fin 2024 ou bien 2025, il n'y aura pas une grande perte du dirham par rapport au dollar. Parce que même la diminution du taux directeur est à la hauteur de 0,5, ce qui n'est pas tellement souhaité par l'économie américaine. Mais à partir de l'année prochaine, il faut voir encore une fois les projections au niveau européen pour avoir l'impact. Mais il ne faut pas oublier aussi un élément que le change du dirham marocain est géré par la Banque centrale. Et on ne voit pas qu'il n'y aura pas une diminution de moins de 5% ou bien de plus de 5% parce que, toujours, notre politique monétaire, elle gère à la hausse ou à la baisse le dirham par rapport aux monnaies internationales, par rapport aux devises, quel que soit l'euro ou bien le dollar d'une manière spécifique. Merci infiniment Mohamed Jadri d'avoir répondu aux questions du Grand Journal de Midi sur Médien TV. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci à vous.